Luc, en avant, il y a eu un échafaudage. Je ne pense pas que les deux, on va passer. J'y vais, tu me suis. Parfait. Luc, c'est moi qui te l'ai dit qu'il y avait un échafaudage. Ça en venait, mais si je n'y étais pas là, comment tu l'aurais dit? Ça, c'est une des limites ou des faiblesses, si on veut, de la canne. La canne est très bonne pour le sol, mais elle peut passer en dessous alors que mon front passe dedans. Ce qui fait que ça, c'est une des limites de la canne et ça m'arrive occasionnellement de rencontrer l'échafaud, puis de ne pas nécessairement aimer ça. Donc, avec la canne, un des avantages pour se trouver des repères, la texture de la surface. Ici, c'est très, très lisse. Si jamais je marchais trop au bord du trou, il y a des tuiles avertissantes. On les entend bien et surtout avec la canne, on les sent bien. Comment as-tu fait, Luc, pour savoir si tu pouvais tourner à droite ici, qu'il n'y avait plus de mur? Alors, l'écolocation, donc, avec les oreilles, un peu comme la chauve-souris, le dauphin, le son rebondit sur le mur qui était près de moi. Et une fois qu'il n'y a plus de mur, là, c'est demi-large, bien, j'entends pas le même son. Parfois, la canne va aider, mais là, dans ce cas-là, j'étais tellement près du mur que j'entendais quand le mur s'éloignait. Donc, on va vers nos escaliers. J'essaie d'aller chercher mon mur que j'entends que je cogne avec la canne. Éventuellement, je vais cogner la première marche. Et là, je prends ma canne à deux doigts pour qu'elle reste très légère, si on veut balancer. À la verticale. Oui, à la verticale. Et je mets mes doigts au premier joint, à peu près deux marches au-dessus de mon pied. Puis, je monte. Et elle cogne chaque marche avant moi. Quand elle cogne plus, c'est parce qu'il y a un palier. Donc, je prends contact avec la surface. Je suis maintenant en haut de l'escalier. Je vais rejoindre mon tourniquet à gauche. Donc, 1,90, 1,90. Ça, c'est parce qu'on apprend notre chemin par cadre. Et là, ma canne m'avertit que je suis rendu. Et là, je regarde l'embrasure, si on veut, l'ouverture entre les deux. Et là, je continue. Donc, je m'en vais vers le grand corridor. Et j'écoute. J'entends que c'est ouvert à gauche. Et là, je prends mon grand corridor en entendant aussi la petite grille, encore un détail de surface. Et on entend aussi que c'est plus large. Donc, je sais que je n'ai pas commencé mon grand corridor. Et là, je suis dans le corridor. J'entends mon mur près de moi, sur ma droite. Je remarque aussi que tu t'es déplacé plus près du mur. Oui, j'essaie. Bien, en fait, j'y vais au pif un peu parce que des fois, ça arrive, vu que c'est plus large avant de rentrer dans le corridor, que j'accroche un petit peu le mur. Fait que, oui, je me déplace vers le mur, mais j'y vais prudemment. Et là, ici, il y a une ligne tout le long. Alors, ça, c'est facile pour moi de suivre ma ligne. Ce qui vient de la canne, et ça, on n'a pas parlé, mais parce que ce n'est pas une utilité fonctionnelle, c'est que la canne dit aux gens, le gars ne voit pas, élève au volant. Ça, c'est l'escalier mobile.